Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que si vous avez envie d'arrêter de consommer des sodas ou des boissons remplies de sucre très mauvaises pour votre santé, mais que boire de l'eau n'est juste pas votre tasse de thé, ou bien si vous avez envie d'apporter une touche de magie dans votre quotidien sans devoir suivre des cours à Poudlard, j'ai la solution parfaite pour vous. On remercie AirUp de sponsoriser cette vidéo et de nous faire découvrir leur gourde magique. Vous ne connaissez pas ? Laissez-moi en quelques mots vous expliquer le concept. Les gourdes fonctionnent avec un système qu'on appelle de rétro-olfaction, ce qui veut dire détecter une odeur par la bouche. Sur la gourde, on appose un petit pod, une capsule magique qui donne une odeur à l'eau. Il existe 27 saveurs dans la gamme pour combler toutes vos envies. Une fois la capsule relevée, à l'aspiration, un appel d'air se forme. Des micro-bulles d'air remplies de l'odeur éclatent dans la bouche et donnent donc une information au cerveau qui transforme l'odeur en goût. Si vous voulez un effet encore plus intense, je vous conseille d'utiliser de l'eau gazeuse. Pour ma part, je trouve ça absolument génial. Moi qui ne buvais jamais assez d'eau, me voilà à boire maintenant plus de 2 litres par jour grâce à mes gourdes. D'ailleurs, si vous regardez mes vlogs sur mon autre chaîne, vous devez souvent les apercevoir. Ici, j'ai la gourde en acier inoxydable, mais il existe également d'autres modèles qui sont disponibles sur le site. Si vous avez envie de découvrir la marque, sachez qu'avec mon code SILENT, vous allez bénéficier de 10% sur l'ensemble du site et ce jusqu'au 23 octobre. Alors n'hésitez pas ! Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Silent Jill. Et ce soir, pour la première fois, les amis, eh bien j'accueille dans mon studio un abonné. Oui, c'est le premier. Il a cet honneur, on peut dire que quelque part c'est un qui veut... C'est pas très grand. Un honneur. Et la meuf se jette plein de fleurs, tu vois. Mon invité s'appelle... Arthur. Arthur. Et j'ai déjà vous raconté un petit peu comment j'ai fait la connaissance d'Arthur. Il faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait un live sur Instagram. Un live mais complètement random, où on ne parlait pas du tout de paranormal, de son naturel. On parlait de quiche. On parlait de quiche, exactement ! Au bout d'un moment, je me suis dit, « Oh bah tiens, je vais inviter des abonnés à participer à mon live. » Et je suis tombée sur Arthur. Et Arthur a commencé à nous raconter des phénomènes paranormaux qui se produisent chez lui à la maison et qui sont en lien avec quelqu'un de sa famille. Alors il ne nous a pas tout raconté sur le live, mais en tout cas, il nous a raconté assez pour nous donner vraiment l'eau à la bouche et me donner l'envie de l'inviter ici dans ce studio pour qu'il nous raconte tout ça. Parce que Dieu sait que des histoires, j'en ai lues. À chaque fois que vous m'envoyez vos histoires par mail, j'en ai lues énormément. Mais alors, des histoires comme celle d'Arthur, j'en ai jamais eues. Donc il me fallait Arthur dans ce studio pour me raconter ces histoires. Alors évidemment, je vous rappelle les petites règles de la communauté. Soyez respectueux dans l'espace commentaire. Ici, on est sur de la croyance, on n'est pas sur du savoir. C'est une petite phrase que Simon m'a dite il n'y a pas si longtemps et que je trouvais très pertinente. Il m'a dit, « Tu sais, il y a une grande différence entre croire et savoir. » Et c'est vrai qu'en fait, moi ici, sur cette chaîne, j'apporte mes propres croyances ou les croyances de mes invités. Mais à aucun moment, on ne se positionne comme sachant la vérité. La vérité, on ne la connaît pas. On ne sait pas si ce qu'on vit est vrai ou pas. Mais en tout cas, on aime y croire. Et ça, je pense que c'est le principal. Donc s'il vous plaît, respectez les croyances de chacun et soyez bienveillants. Arthur, c'est à toi. Je te laisse démarrer toutes les histoires. Donc moi, ce sera plusieurs petites histoires, mais qui se sont passées sur cette année. C'est frais, voilà. C'est tout frais. C'est tout frais. C'est encore il n'y a pas longtemps. Mais on va faire dans l'ordre chronologique pour ne pas que j'oublie certains détails. Oui, c'est ça. Démarre bien par pourquoi ça a commencé, quel est le lien et tout ça. Et comme ça, de fil en aiguille, on comprend bien tout. Alors, sachez que moi, j'ai eu des petites brides comme ça de l'histoire d'Arthur, mais il ne m'a pas tout expliqué pour que justement, aujourd'hui, je puisse découvrir en même temps que vous ce qui lui est arrivé. Voilà, donc l'histoire commence il y a un an, le 21 août. Mes parents se marient. Très belle cérémonie. Je suis le témoin de ma maman, mon autre frère, le témoin de mon papa. Tout se passe très, très bien. Quelques semaines après, tout se passe encore bien, sauf que mes parents commencent à avoir leur alliance qui brûle. C'est une alliance en argent, donc ce n'est pas normal qu'elle brûle et encore moins qu'elle commence à ternir. Mais vraiment ternir, comme si on l'avait brossée avec une brosse à ongles, vraiment c'était mais hard. Au début, on s'est dit parce que je cherche toujours une explication rationnelle avant d'arriver sur quelque chose de paranormal. Je me suis dit, c'est parce que ma maman est femme de ménage, donc elle a tout le temps les mains dans les produits. Mon papa est homme d'entretien, donc ça aurait pu expliquer. Mais le fait que ça brûle, on n'avait toujours pas d'explication. Ça leur passe au-dessus, ils continuent à les porter même si ça brûle et voilà, on continue. Il nous arrive plusieurs choses, des trucs un peu à la con, mais ça fait beaucoup de coïncidences. Et des factures qui arrivent sont des derniers rappels alors qu'on n'a pas eu le premier. Des coupures d'électricité parce qu'on n'avait pas payé alors que si. Voilà, beaucoup de choses. Des petits couacs qui s'enchaînent. Qui arrivent à tout le monde. Oui, mais qui s'enchaînent un peu beaucoup. Voilà, donc je me dis, ça fait beaucoup, mais bon, voilà, je ne sais pas, c'est pas moi qui gère les comptes, c'est ma maman qui paye les factures, donc je n'ai qu'un son de cloche. Je ne sais pas ce qui se passe vraiment derrière. Ça continue. Il faut savoir que depuis tout petit, je ressens toujours beaucoup de choses. J'ai beaucoup de magnétisme dans les mains. J'ai toujours vu des choses dans ma chambre, clairement ou pas. J'ai déjà entendu aussi. Donc voilà, je suis quelqu'un qui est très réceptif et ça commençait à revenir parce que tout à un moment, j'ai essayé de bloquer ça parce que ça me faisait peur. Donc voilà, là, ça revenait petit à petit et surtout dans mon couloir que j'appelle maintenant le couloir de l'enfer. Je vois, je sens beaucoup de choses et je me dis, ok, ce n'est pas grave, c'est dans ta tête parce que mes parents ne sont pas croyants du tout là-dessus. En tout cas, ils ne l'étaient pas et ils m'ont toujours dit Arthur, t'as trop d'imagination, arrête un peu, tu te fais peur tout seul, tu regardes trop de films d'horreur, etc. La maison dans laquelle tu es aujourd'hui avec tes parents, c'est la maison dans laquelle tu as grandi depuis que tu es tout petit ? Ok, d'accord. C'est la maison que mes grands-parents ont construit de leur main. D'accord. C'est important à préciser pour la suite de l'histoire. Mon papa a grandi dans cette maison, j'ai grandi dans cette maison et voilà, il y a eu des aléas de la vie pour que ma grand-mère parte de la... Donc ce sont tes grands-parents côté paternel, c'est ça. D'accord. Grand-parents paternels, ils sont divorcés, mon papi s'est remarié et ma grand-mère vit seule parce qu'elle ne sait vivre avec personne. Du coup, je vois beaucoup de choses dans mon couloir, je commence à voir quelqu'un qui ressemble à ma grand-mère. Je me dis, c'est pas possible, elle n'est pas décédée. La maman de mon papa n'est pas morte et je la vois dans mon couloir hors qu'elle ne mettait plus les pieds à ce moment-là chez moi, je ne sais pas pourquoi. Et là, on est quand dans le temps ? Cette année-ci. Cette année-ci, ok d'accord, donc après l'histoire des alliances qui brûlent. Voilà. D'accord, ok. Voilà, là où on est plus ou moins, je vais dire vers septembre 2021, je commence à la voir du coin de l'œil mais je ne la vois pas clairement, je la vois souvent de dos. Donc voilà, je me suis dit, en connaissant un petit peu, en regardant des vidéos, en me renseignant un peu sur tout ça, je me dis, c'est pas normal. Mais bon, j'ai trop d'imagination, donc j'avance. Ça continue, plusieurs petites choses comme j'avais un petit cheval en bois qui se baladait dans ma chambre. Je déposais toujours au même endroit, il se baladait, il se baladait. C'est sûrement mon frère qui est venu dans ma chambre, le change de place. Après, je demande à mes frères, parce que j'en ai deux, un qui a maintenant 19 ans et l'autre qui en a 11. Ça pourrait bien être un d'entre eux qui le prend, qui le bouge parce qu'il le préfère là mais je leur demande rien. Mes parents ne m'ont jamais à l'étage donc comment bouge ce cheval, j'en sais rien du tout. À qui appartenait ce cheval ? À moi, je l'ai eu pour mon anniversaire. Ok. Mais je devais avoir 10 ans. D'accord, ok, ok. À un moment, dans le couloir de l'enfer, il y a une croix. C'est un héritage de la grand-mère de ma maman. Elle l'a toujours gardée parce que c'est extrêmement sentimental. C'est sa grand-mère qui lui a donné. C'était vraiment sa deuxième maman, quoi. Et cette croix commence à tomber, à basculer assez souvent. On se dit c'est parce qu'on ferme la porte. Sauf qu'on ne ferme jamais cette porte-là. C'est la porte pour aller au salon et elle est calée avec un calepied. Donc, c'est peut-être les vibrations au-dessus. C'est ce qu'on avait trouvé comme résolution à ce moment-là. C'est les vibrations quand on monte, quand on marche. Parce que dans ma famille, on est tous assez bien portants. Un jour, tout le monde dort à la maison. Mes chiens sont dehors. Mon papa va pour aller les rechercher. Et il voit que la croix est encore tombée. Il fait encore. Il l'armait et il entend grogner juste derrière lui. Mais vraiment, un grognement. Il m'a dit Arthur, je sais reconnaître le grognement des chiens. Là, ce n'était pas un grognement de chien. En sachant que mon papa ne croit pas du tout à tout ça. Il n'y croit absolument pas. Donc, quand il m'a dit ça, j'ai vraiment vu la peur dans ses yeux. Je me suis fait OK. Tous les ressentis que j'avais dans ce couloir ne font que se confirmer à ce moment-là. Et le couloir, c'est un couloir qui est en bas, c'est ça qui donne surtout le salon ? Oui, qui est au rez-de-chose. Ce n'est pas dans le couloir de ta chambre ? Non, non. À ma chambre, c'est un ancien grenier qu'on a coupé en deux. D'accord. Donc, il y avait la chambre de mon frère. Il fallait que je passe par la chambre de mon frère pour aller dans ma chambre. Donc, c'est en bas, quoi. Oui. D'accord. Mon papa entend le grognement. Je lui dis ce n'est pas grave, c'est sûrement quelque chose qui est tombé. J'essaye de le rassurer aussi parce que vu que je suis le plus réceptif à la maison dès qu'il se passe quelque chose, il vient me demander. Je n'ai pas toujours les réponses parce que je n'ai que 20 ans. Je ne fais que de commencer entre guillemets dans ce milieu-là. Je n'ai pas l'expérience. Voilà. Ça passe encore. Je vais dire quelques semaines et là, je commence à sentir la présence d'un homme. Ça m'a fait rire parce que dans une de tes vidéos, je ne saurais plus te la dire laquelle, tu as parlé d'un grand homme. Avec le chapeau ? Avec un chapeau. Un peu courbé. Oui, oui. Le même. OK. Exactement le même. Sauf que là, je ne sens pas de colère, de haine, c'était plutôt positif. Il avait peur mais je savais qu'il n'avait pas peur de moi. Il avait peur de ce qu'il pouvait y avoir là. Cet homme-là, il restait quand même assez souvent avec moi. Il m'a suivi pendant bien 15 jours et je sentais qu'il était vraiment là en me protégeant. D'accord. J'ai essayé de savoir son nom par X et Y mais rien. Il ne s'appelait pas Sébastien, du coup. Il ne s'appelait pas Sébastien. Alors pour ceux qui n'ont pas la rêve, c'est simplement que ma grand-mère, avant de mourir, a vu également un homme avec un grand chapeau habillé vraiment un peu à l'ancienne type un peu, je dirais, croque-mort western comme ça et elle nous avait dit qu'il s'appelait Sébastien parce qu'elle disait il y a toujours un Sébastien qui vient dans ma chambre. Donc Sébastien, qui n'est pas Sébastien chez toi, mais te suis partout. Je l'avais renommé, c'était Jean-Yves. Ok. Jean-Yves. Je donne toujours un nom aux sentitaires pour essayer de dédramatiser, pour essayer d'en rire en me disant écoute, voilà, Jean-Yves est là et ça fait moins peur que de dire il y a le monsieur au chapeau qui est encore. C'est ça quoi ? C'est comme avec Georgette et Francis à la cave. C'est pour dédramatiser et je ne sais absolument pas s'ils s'appellent Georgette et Francis mais c'est bien plus drôle de leur donner des noms. En tout cas, ça dédramatise vraiment une situation qui peut être très vite angoissante. Voilà. Donc il me suit un petit moment mais ça ne me tracasse pas plus parce qu'il ne me fait rien. Donc je continue ma vie et là, on se retrouve le 19 février de cette année-ci, une semaine pile avant mon anniversaire. Il doit être, oui, 14 heures. Je suis en train de nettoyer ma chambre. Gros nettoyage parce que du coup, je fais une soirée pyjama ou bien entendu, on ne boit que de l'eau et de l'eau pétillante. Gros nettoyage. Je me dis une semaine avant comme ça, la veille, je repasse vite fait et on est bon. J'ouvre ma fenêtre, j'ouvre mon volet. 19 février, il fait froid mais j'ouvre tout en grand et je n'ai pas fini de nettoyer mais je me dis il faut absolument que j'aille près d'Alexandre, donc mon plus petit frère de 11 ans, faire ses devoirs avec. J'ai déjà fait ses devoirs avec lui mais rarement. Là, je me suis vraiment dit il faut que je descende. 14 heures, je referme la fenêtre et le volet. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je suis en train de faire les devoirs et on entend une grosse explosion type tromblon. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Non. Dans les marches folkloriques, etc. Ok. Un peu marche napoléolienne. Oui. Il y a des fusils, on appelle ça des tromblons mais c'est hard. Ça pète très fort. Ça pète très fort. Ok. Il faut se rappeler aussi que le 19 février, on était en pleine tempête en Belgique. Donc moi, premier réflexe, c'est punaise, il y a un arbre qui est tombé chez les voisins ou qui est tombé sur l'auto ou quoi. Du coup, tout le monde sort. On sort tous, on regarde, on se dit il n'y a rien chez les voisins. Notre voisine sort et dit c'était quoi ce bruit-là ? Là, ici, on était tous en pyjama. C'est bon, on rentre. Maman, on rentre. Elle sent un gros coup de chaud au niveau de son front. Du coup, elle lève les yeux. Donc, dans le couloir pour rentrer à la maison, il y a les escaliers pour monter à l'étage aux chambres. On se rend compte qu'en fait, il y a le feu chez moi. Donc voilà, épais nuages de fumée. Mon papa, son premier réflexe, c'est de monter avec un saut où il y avait sa dos. Donc, je vais dire un peu ridicule mais il monte et je ne sais pas pourquoi je le suis. Je reste à l'extérieur et mon papa rentre sauf qu'à 5 cm, je ne voyais plus ma main. Ouf. C'était vraiment de la fumée épaisse. Donc, je crée mon papa de revenir, de descendre, que ça ne servait à rien. On appelle les pompiers. À l'heure actuelle, on ne sait toujours pas ce qui a déclenché le feu. Et il s'est déclenché où ? Dans ma chambre. Ah, dans ta chambre. Dans ma chambre, juste à côté de la porte. Il faut savoir qu'il y a un trou. Du coup, maintenant, là où l'incendie a pris. C'est là où ma maman était en train de faire l'acide dans le fauteuil. Voilà, on sort, il y a les pompiers, etc. Heureusement, on sait encore vivre dans le rez-de-chaussée. Je dois faire chambre commune avec mes parents mais ce n'est pas grave. J'ai encore une maison, j'ai encore de l'électricité donc tout va bien. Et le jour de l'incendie, je me dis, je vais aller chez ma grand-mère. Je viens d'avoir le feu chez moi, je me dis, je vais aller chez quelqu'un de confiance, chez quelqu'un qui va pouvoir me rassurer. Je vais chez elle et elle commence à me dire que ma maman est une grosse barraquie, donc quelqu'un qui n'est pas très propre, qu'elle ne nettoie pas, que si j'ai encore des vêtements maintenant, c'est parce que c'est une grosse barraquerie et qu'elle avait tout laissé là. Donc voilà, des choses très sympathiques, très joyeuses. Et tu savais qu'il y avait elle m'a toujours dit ce genre de choses, mais un peu plus discrètement. Voilà, elle avait la manière de me le dire, mais ma grand-mère et ma maman, donc sa belle-mère, ne se sont jamais entendues. Jamais, 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 parce qu'elle veut, ma grand-mère, avoir le contrôle sur tout le monde. Je passe encore au-dessus, je me dis, il faut quand même dire que je dorme quelque part, il y a 5 cm d'eau partout chez moi, il faut que je dorme là, je lui demande et c'est à la limite s'il ne m'a pas foutu à la porte. Or que je me suis toujours bien entendu avec ma grand-mère, je n'ai jamais rien eu avec. Moi, c'est pas normal qu'elle me foute à la porte, c'est pas grave, je vais dormir chez une amie. Voilà, essayer de faire retomber un peu la pression. Je dors chez mon grand-père, donc son ex-mari, et il commence à nous dire, il faudrait peut-être faire attention parce qu'elle baigne là-dedans puis toujours. Quand il dit baigner là-dedans, c'est vraiment insinuer qu'elle a toujours fait des trucs du genre magie noire, porter l'œil. Ce qui est vraiment dangereux avec elle, c'est qu'elle chipote dans tout. Ok. Et quand elle sait qu'elle n'y arrive pas, elle fait appel à des gens. Mais à ce moment-là, mon papa dit oui, ça va, arrête de raconter, c'est bon, enfin, encore son esprit un peu cartésien qui revient. Ma maman commence à se dire, ok, ça va. Et plus on avance, plus on avance un peu dans les travaux entre guillemets à la maison, donc remettre l'électricité pour pouvoir rentrer dedans et ne pas habiter chez mon grand-père pendant X temps. On apprend aussi que ma grand-mère a fait du guéridon dans cette maison, qu'elle faisait des cercles, mais pas pour de très bonnes raisons. Avec d'autres personnes, avec d'autres personnes. Ok. Des personnes avec qui j'ai repris contact maintenant pour voir un petit peu ce qu'elle faisait. Donc mon grand-père s'est remarié avec une femme qui avait déjà deux filles. La plus jeune a appris de conduire avec mon grand-père. Deux jours avant qu'elle ait un accident mortel de voiture, ma grand-mère a envoyé une photo de cette femme-là avec les deux yeux brûlés. À qui elle a envoyé la photo ? Elle a envoyé à mon grand-père. De la fille, de la belle-fille quoi. Ça s'est passé avant ma naissance. On me l'a expliqué plus en détail maintenant. Je commence à me dire c'est quand même pas normal qu'il y ait une explosion. D'où est-ce qu'elle sortait ? Parce que du coup, on a vérifié il n'y avait pas de fil électrique à ce niveau-là. Je n'avais pas mis de rallonge. J'avais ma cigarette électronique. On la retrouve entière. Mon PC aussi. Dans le journal, c'était dit que c'était une télé qui avait explosé mais pas du tout parce que ma télé était cassée. Je l'avais débranchée. On n'a aucune explication rationnelle encore à l'heure actuelle sur l'incendie. On cherche toujours qu'est-ce qui aurait pu provoquer cette explosion et on ne trouve toujours pas. Les pompiers nous ont dit que heureusement que je ferme ce volet ou alors la maison entière brûle. Ah oui. Parce que du coup, ça a permis de ne pas faire d'appel d'air, etc. C'est ça. De ne pas faire monter les flammes sur le toit. Pourquoi est-ce que moi je ferme ce volet à ce moment-là en ne sachant pas ce qui va se passer ? Pourquoi est-ce que je descends aussi à ce moment-là ? Parce que je suis persuadé à l'heure actuelle que si j'étais resté dans la chambre avec l'explosion, j'aurais été assommé et je serais resté dedans. J'ai échappé à la mort une première fois. On retourne dans la maison et c'est mon anniversaire donc j'invite deux copines. Une à qui j'ai déjà parlé de tout ce qui se passe à la maison et l'autre, je venais de la rencontrer à la haute école donc je me voyais mal lui dire « Ah oui, chez moi, c'est hanté ! » Je me voyais très mal faire ça donc on n'en a jamais parlé. Elle rentre dans la maison et je vois vraiment son visage qui se transforme. Vraiment de la peur, elle devient toute blanche. Je me dis « Je ne fais rien dire. Je vais voir un peu ce qu'elle me raconte. Donc je la fais s'asseoir à un endroit spécifique pour qu'elle puisse voir de mon salon le couloir de la mort et on parle, on parle, on parle et je vois qu'elle fixe vraiment. Elle fixe, elle fixe. » Je lui dis « Il y a un problème, tu ne te sens pas bien ? » Enfin, je me dis « Écoute Arthur, je ne sais pas si tu y crois mais je vois une femme, une petite femme aux cheveux blancs juste là. Il faut savoir que ma grand-mère est assez petite. Elle n'a pas les cheveux blancs mais elle a les cheveux blonds clairs. » Je lui dis « Ok, tu ne saurais pas mais un peu plus de détails. » « Non, je la vois floue comme si elle ne voulait pas qu'on la voie. » Je lui dis « Si je te montre une photo, est-ce que tu penses savoir la reconnaître ? » Il me dit « Vas-y, essaye. » Je lui montre et il me dit « Oui, c'est elle. Elle est morte quand ? » Je lui dis « Et Océane, elle n'est pas morte. Elle est bien vivante. » C'est vraiment pour dire que moi, je pensais qu'il fallait absolument que ce soit une personne décédée parce qu'elle est sortie de corps, etc. D'accord, mais je n'avais jamais vu quelque chose comme ça. Ça m'a fait très peur au début. Maintenant, quand je la vois, je lui dis « Dégage d'ici, je ne veux plus te voir. » Du coup, voilà, cette amie à qui je n'ai jamais raconté dit exactement la même chose que moi donc ça m'aide aussi à mon côté rationnel à me dire « Ok, t'hallucines pas, tu ne deviens pas fou. » Cette fille, elle savait qu'il se passait des choses paranormales chez toi mais elle ne savait pas du tout ? Rien. Je ne lui ai jamais parlé ou jamais abordé le sujet. Donc voilà, ça continue. On passe une très mauvaise nuit parce qu'on entend une femme qui chante pendant la nuit. Donc ça, mon anniversaire. Donc voilà, je veux continuer, ce n'est pas grave. On avance, on avance et ça commence à devenir de pire en pire du genre la croix qui tombe encore plus souvent. Sauf qu'avant, elle ne faisait je vais dire qu'un quart de tour. Là, elle tombait, c'est déjà arrivé qu'elle tombe par terre et quand elle ne faisait qu'un petit quart de tour, j'ai remarqué par après qu'il y avait toujours une photo de moi qui tombait. Ça commence à prendre de l'ampleur. Je me sens de plus en plus mal dans la maison. encore plus. Il faut bien se dire qu'on vivait quand même pas dans de bonnes conditions, mais elle n'en peut rien. C'est ça. Pour resituer un petit peu dans le temps, quand il y a eu l'incendie, c'était juste avant ton anniversaire. Le 19 février. Et puis, quand les filles sont venues dormir chez toi, c'est quoi ? C'est un peu plus tard. C'est le jour. OK, mais donc la maison, elle est encore dans un état, elle n'est pas encore, les travaux ne sont pas encore On a déjà tout nettoyé. Il y a l'étage, on l'a condamné. Oui, c'est ça. Donc toi, tu dors avec tes parents à ce moment-là. Et quoi, vous dormez dans le salon avec les filles ? Oui, parce que mes parents se sont dit on va encore dormir un jour chez mon grand-père. Oui, OK. On vous laisse tranquille histoire quand même que je puisse décompresser une fois. Oui, oui. Parce que ça a été donc vous êtes, lorsque ces deux filles viennent chez toi pour ton anniversaire, vous êtes seul à ce moment-là dans la maison. Vraiment seul. Et je sentais vraiment que ça n'avait pas. Et même par après, des semaines après, je sentais vraiment que ça commençait à monter. Comme si quelque chose se préparait, je me suis dit il faut que j'arrive à contrer ça tout de suite. C'est à ce moment-là que j'ai recommencé à mettre du sel devant ma porte qui part après. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un peu comme mettre un pansement sur une clé ouverte. Donc je vais chez une première dame qui habite pas loin de chez moi et elle me donne une prière de protection. Et elle me dit écoute Arthur, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Elle commence à m'expliquer un petit peu ce que je dois faire. Je renifle et je sens une odeur de brûlée. Et je me dis voilà c'est peut-être encore le traumatisme, le fait de reparler de tout ça. Je le sens, c'est peut-être dans ma tête. Une mémoire olfactive quoi. Voilà. Et la femme me regarde et elle me fait oui, moi aussi je le sens. Donc voilà, elle me fait un soin énergétique aussi. Je ne sais pas exactement ce qu'elle m'a fait. Je me suis vraiment senti pris au cœur comme si je, limite je faisais une crise cardiaque. Ok, ok. C'est vraiment très difficile à expliquer. Mais à un moment, j'ai senti comme une bulle qui éclatait. Ça a remonté jusqu'à ma tête et mes oreilles qui sifflaient. Elle m'a dit Arthur, je ne sais pas ce que je viens de retirer mais c'était très dangereux. Ok. Elle me donne ses prières, elle me demande des petits exercices à faire. Donc voilà, je fais ça pendant je vais dire un ou deux mois. Je ne vois pas d'amélioration. En tout cas, ça stagne, ça monte un petit peu mais moins fort qu'avant. J'essaie de trouver quelqu'un d'autre. Pendant tout ce temps-là, tu n'as plus du tout de contact avec ta grand-mère ? Non. Depuis l'incendie, une fois qu'elle m'a mis à la porte... Oui c'est ça, et qu'elle t'a dit toutes ces méchantes choses. je ne voulais plus rien d'ailleurs. D'ailleurs, mon petit frère a très compliqué pour le moment mais on lui dit que c'est mieux pour lui de ne pas l'avoir parce qu'elle ne dit que des méchancetés. Même imaginons, on a mis vraiment le côté spirituel de côté. Depuis ma plus tendre enfance, elle dit que ma mère n'est pas une bonne mère. Elle a déjà essayé de faire des procédures pour récupérer ma garde et celle de mon frère. On a préféré mettre mon frère vraiment en recul et j'espère qu'il ne m'en voudra pas plus tard. D'ailleurs, je lui ai dit que je lui ai montré cette vidéo plus tard pour qu'il comprenne parce que maintenant, il n'a 11 ans. Je ne vais pas lui exposer tout ça. Est-ce que lui ou est-ce que ton frère est-ce qu'ils vivent eux aussi des phénomènes paranormaux dans la maison ? Est-ce qu'ils sentent qu'il y a certaines choses ? Est-ce que ton petit frère par exemple a peur la nuit ? Plus jeune, mon frère de 19 ans ressentait aussi. Je partageais beaucoup avec lui. On se rassurait l'un l'autre parce qu'à un moment on dormait tous les deux dans la même chambre. Donc on se rassurait, il bloque tout. Il a peur et il bloque tout. Il préfère dire non ça n'existe pas que de dire c'est possible. Donc voilà, je sais très bien qu'Antoine a déjà ressenti des choses et Alexandre lui il ne sait pas dormir seul. Il a toujours, même avant l'incendie, dormait déjà avec mes parents. Alexandre c'est le plus petit ? Le plus petit, celui de 11 ans. Il a toujours fait beaucoup de cauchemars plus petit. Maintenant ça commence à aller mieux. En tout cas, il n'en parle plus. Voilà, donc je ne suis pas sûr mais je pense qu'Alexandre ressent des choses parce qu'il me pose quand même pas mal de questions et on essaye de le mettre à part pour ne pas qu'il soit plus affecté par tout ça quoi. D'ailleurs j'ai une question par rapport au fait de la voir dans le couloir. Est-ce qu'elle te regardait ou bien est-ce qu'elle était toujours de dos ? Est-ce qu'elle te parlait ? Au tout départ, elle me tournait le dos et plus on avançait, plus je voyais clairement. J'ai tout ça avec tous les esprits. Plus je les vois, mieux je vois des détails. D'accord. Au début, j'ai vraiment l'impression qu'ils n'ont pas de visage et au fur et à mesure, le visage commence inquiétant, c'est qu'elle n'est absolument pas décédée cette dame. Je fais d'ailleurs appel à vos croyances puisque ici, comme je le rappelle, on ne parle pas de savoir. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez. Comment est-ce possible qu'une personne qui est physiquement présente puisse utiliser son image ou je dirais peut-être même son corps astral pour se déplacer dans les différentes dimensions et est-ce qu'elle est à ce moment-là dans un rituel où elle fait une sortie de corps où elle fait un voyage astral et où toi tu arrives à la voir. J'ai une petite question est-ce que qui ressemble des trois enfants qui ressemble le plus physiquement à ta maman ? Oui, c'est moi. Je suis né. C'est toi qui ressemble le plus à ta maman ? Je suis le plus proche de ma maman. Ok, donc c'est pour ça qu'elle essaie de t'atteindre, toi. C'est le premier ressenti que j'ai eu quand on t'a dit ça, quand on t'a dit que c'était toi qui étais le plus impacté. Je me suis dit c'est sur toi qu'elle doit avoir le plus de problèmes. Et à ton papa, elle ne fait rien de mal ? Ce qu'il y a, c'est que mon papa n'y croyait pas. Du coup, il ne ressentait pas grand-chose. Maintenant qu'il commence à s'ouvrir, il commence à ressentir les effets encore amoindris par rapport à ce que je ressens et à ce que ressent ma maman. D'accord. Mais chez elle, ça se produit comment ? Elle a des douleurs. Donc c'est une des attaques physiques quoi ? Oui, oui. Il faut savoir que ma maman a la févroméalgie aussi. Ok. Mais elle m'a dit que c'est des douleurs différentes. Ok. Des mal de crâne qui dure pendant des semaines. Elle avait fort mal à son épaule. Donc avec le magnétisme, je soignais un petit peu ça. Quand elle commence à ne plus avoir mal à son épaule, c'est aux dents qu'elle a mal. Quand c'est pas la tête, c'est aux genoux. C'est tout le temps. Et elle me dit Arthur, je reconnais la différence entre la févroméalgie et ça. Il y a des moments où on a eu des semaines, une semaine de repos. Dans l'histoire, je vais voir un charlatan qui me dit « Ah non, moi je ne sens rien, je ne ressens rien. Ta maison, elle est saine. Depuis que je suis tout petit, je vois des gens dans ma chambre et tu vas me dire que ma chambre est saine. » Donc vraiment, j'ai dit à mes parents « Celui-là, vous le faites sortir, ça ne sert à rien. » Et on est tombé après sur une femme qui se connaît beaucoup là-dedans et qui nous a donné plusieurs rituels un peu de sorcellerie que j'ai faits. Ça s'est calmé pendant une semaine. Je ne la voyais plus. Il n'y avait plus trop de monde à la maison. Donc je me suis dit « Ça y est, enfin, ça fait des années que c'est comme ça. » Mais malheureusement, non. Ça n'a duré qu'une semaine. Après cette semaine-là, j'ai croisé une première fois ma grand-mère sur la route. Donc je commence à réciter dans ma tête ma prière de protection. J'arrive à un carrefour, mon côté est vert, donc en scooter. Je vais pour tourner et il y a un chauffard qui grille le feu rouge et qui fait dire à 30 cm près « Mon barque. » Mais vraiment, là, on ne parle pas d'un petit 50, on parle plus d'un 110. Donc encore cette fois-là, heureusement, j'ai des très bons anges gardiens, des guides, tout ce que vous voulez, mais ils ont du travail avec moi. Puis je rentre à la maison, ma maman me dit qu'elle a encore des douleurs. Je revois encore une fois l'homme au chapeau. Je me dis « Ok, ça va, stop. » Je veux savoir qui c'est. Donc je prends mon pendule, je fais une espèce entre guillemets de table de Ouija avec des lettres en arc et ça me donne le prénom Jules. Il faut savoir que ma maman s'appelle Julie. Donc je refais une fois « Jules, Jules, Jules. » « Ok, je demande à mes parents « Vous ne connaîtrarez pas un Jules ? » Rien. Qu'est-ce que, une semaine après, ils me disent « Mais oui, en fait, ta grand-mère, elle est sortie avec un Jules. Elle est partie de là en courant parce qu'elle disait qu'il faisait des trucs, que c'était vraiment très très fort, etc. » Comment c'est qu'il faisait des trucs ? Il s'est découpé les brûlures. Elle disait qu'il faisait des sorties de corps. Ok. Donc voilà, on a essayé de rechercher la trace de cet homme-là. J'étais tout petit et je devais avoir deux ans quand elle est sortie avec cet homme-là. Ah oui, ok. Elle n'est pas restée longtemps avec. Elle savait très bien qu'elle n'arriverait pas à faire ce qu'elle voulait sur lui. Elle, elle voulait avoir de l'emprise peut-être sur lui aussi. Ma grand-mère n'a pas eu une enfance facile. Sa maman est morte d'un cancer, etc. Elle n'a pas su avoir le contrôle là-dessus. Du coup, maintenant, elle veut tout garder, tout savoir ce que sa fille fait, ce que mon papa fait. C'est vraiment tout le temps savoir qu'il faut se justifier à la limite. Donc voilà, on avance un petit peu dans le temps maintenant et on arrive à mon presque deuxième accident. Je recroise encore une fois ma grand-mère en rentrant du travail cette fois-ci et là, je me dis qu'elle va me refaire le coup. Donc je refais ma prière, j'avance, je ralentis fortement. Il y a une sacrée descente. Je ne suis qu'à du 20 alors que d'habitude, je roule à du 50 comme c'est autorisé. Je préfère prendre deux heures à rentrer chez moi entier que d'y aller en une demi-heure. Et là, je me casse la figure. J'ai mes deux genoux qui étaient en sang. Mon avant-bras ici était en sang aussi. Tu n'as pas eu le contrôle de ton véhicule ? Oui, vraiment. Ton guidon est parti. Or que ça ne m'arrivait jamais. C'est incroyable. Comme par hasard, je la croise et j'ai encore ça. À chaque fois que tu l'as croisée comme ça sur la route, elle te jetait un regard noir ou elle te regardait méchamment ? Elle me regardait méchamment et je lui rendais son regard. Oui, bien sûr. Vu que je dors dans la chambre de mes parents, avant, j'avais l'habitude de faire un FaceTime avec le Covid avec tous mes amis pour se dire bonne nuit, etc. Sauf que je ne vais pas le faire à côté de mes parents qui dorment. Donc, je descends à la cave et on fait le FaceTime, on discute de tout et de rien et j'entends une première fois gratter au mur. Je me dis c'est un rat. J'en avais déjà vu donc je me dis c'est possible. Je ne dis rien non plus aux autres. Ça regrette une deuxième fois mais encore un peu plus fort et toujours au même endroit. Là, forcément, j'ai ma tête qui change. Je me dis ok, là, ce n'est plus un rat. Donc, je me tais et on me dit Arthur, ça va. Et puis, au moment où on me demande ça, ça regrette au mur. Donc, j'entends ça. Je remonte. Je n'ai pas envie de montrer que j'ai peur aux entités parce que ça leur donne encore plus ce pouvoir. Et là, il y a deux cadres avec des photos de moi qui tombent. Le Christ qui retombe aussi. J'ai fait ok, ça va. Je vais aller dormir. Bonne nuit. Stop. Ça s'est passé il n'y a pas longtemps ça. Un mois. Ah oui, ok. Tu faisais encore des FaceTime avec tes potes comme quand tu faisais dans le temps quand il y avait le Covid. On a essayé de garder ça le plus longtemps possible. Ah bon, eh bien. On va bien sauger la pièce après. Sarah qui se trouve derrière la caméra est blanche comme un linge. Je vais la sauger également. On va éviter que mamie vienne se balader ici dans les couloirs. Ce serait quand même sympa. Donc, à voir avec des personnes qui sont vraiment spécialisées dans le nettoyage énergétique, le nettoyage de maison et puis bien, bien vous purifier, vous. La sauge, c'est minimum une fois par semaine et dans votre cas, ça devrait même être plus souvent dans la maison parce que, comme tu dis, c'est pas en faisant une petite traînée de sel devant la porte que ça va arrêter quoi que ce soit. Surtout que là, il ne s'agit pas... En fait, tu sais, quand tu mets du sel rose de l'Himalaya qu'on préconise généralement pour ce type de protection devant les fenêtres et devant les portes des maisons, c'est vraiment pour empêcher des personnes malveillantes de venir chez toi. Là, ta grand-mère ne se déplace pas physiquement. C'est-à-dire qu'elle se déplace énergétiquement parlant d'un point à un autre. Donc, elle, elle n'a même pas besoin de passer la porte. Elle le fait par un tunnel énergétique. Donc, c'est d'autant plus compliqué à gérer. Surtout si cette personne a vraiment des capacités et qu'elle travaille avec l'occulte et avec des forces qui sont néfastes. Après, moi, je crois que les personnes qui utilisent des entités ou qui utilisent des forces sombres et négatives seront de toute façon amenées à être jugées à un moment donné ou à un autre. Tout le mal que tu fais à autrui te retombe fois trois sur toi ce qui t'entoure. Cette dame m'a l'air particulièrement seule et malheureuse aussi parce que je pense qu'elle doit être complètement isolée de tout et de tout le monde. Est-ce que tu n'as jamais voulu à un moment donné la confronter par rapport à ça et aller chez elle et lui dire alors je te vois sache que je te vois tu n'es absolument pas discrète. Tu vas la trouver tu dis Tu vas voir tes chaussures Mamie, à un moment donné quand tu fais ton petit voyage astral sois un peu plus discrète parce que je te vois dans le couloir tu vois. Non, là je fais avec de l'humour d'aller vraiment la confronter et lui dire stop maintenant qu'est-ce que tu veux en fait c'est quoi quel est ton but tu vois moi je dirais vraiment tu vois bien que de toute façon ça nous atteint mais plus ou moins parce que tu ne vas jamais réussir à briser cette famille ça je pense que c'est peut-être important aussi d'être clair par rapport à elle et de lui dire tu sais tu peux faire tout ce que tu veux tu peux nous causer tous les tracas du monde notre famille elle est contrairement à la tienne elle est unie et elle est soudée papa ne s'en ira jamais mes parents même si c'est ton plus grand rêve ne se sépareront pas tu ne vas pas réussir à nous atteindre ça ne sert à rien tu vois que moi par exemple J.I. ça lui ferait trop plaisir et ça lui donnerait trop d'importance là ici pour la vidéo c'est pour ne pas donner son prénom que je l'ai appelée grand-mère ou mamie mais je ne l'appelle plus comme ça dans la vie pour moi ça serait lui donner trop d'importance et ça lui ferait trop plaisir oui mais elle sait qu'il se passe des choses néfastes dans votre vie elle sait que ce qu'elle fait fonctionne maintenant je pense que d'aller la confronter non pas en victime mais plutôt d'aller la confronter en étant à force égale et en disant ok on a bien compris que tu ne nous aimes pas et ça n'est pas grave tu as le droit parce qu'elle a le droit de ne pas vous aimer elle n'a pas le droit de vous faire du mal mais elle a le droit de ne pas vous aimer ça fait partie de son histoire ça fait partie de qui elle est mais simplement de lui dire mais maintenant stop en fait maintenant j'ai pris la décision que ce que tu fais ça ne nous atteint plus et maintenant à partir d'aujourd'hui tu arrêtes ça et vraiment de voir tiens comment est-ce qu'elle a réagi donc autant vraiment aller une fois la confronter la première femme que j'ai été voir qui m'avait donné plusieurs choses à faire le jour où j'ai été voir cette femme qui m'avait fait le soin énergétique mon frère Antoine a quitté la maison pour aller vivre chez elle parce que là on commençait à chipoter pour couper ce lien spirituellement déjà le couper et ce jour là Antoine est parti de la maison et il vit encore chez elle maintenant le plus grand le plus grand de 18 ans 19, pardon et lui vit chez cette grand-mère là maintenant ok donc voilà c'est très compliqué de vouloir nous tout ce qu'on veut c'est couper et qu'il nous foutre la paix oui oui c'est ça si tu vois cette vidéo lâche nous la grappe non mais écoute Arthur en tout cas merci de nous avoir livré toutes ces histoires assez dingues il faut savoir que tu as eu un peu de mal à arriver jusqu'à chez moi jusqu'à ce studio on t'a mis quand même quelques petits bâtons dans les roues dont un accident de scooter il y a quoi un ou deux jours il y a deux jours accident à nouveau de scooter où j'ai encore croisé ma grand-mère déménage c'est tout ce que je peux te dire déménage je pense aussi que le fait de s'éloigner et surtout de sortir déjà de sa maison dans laquelle elle avait vraiment tout son lien énergétique quitter cette maison après évidemment tout le monde n'a pas les moyens de partir comme ça d'un bien immobilier ça je le conçois totalement mais voilà maintenant toi je pense que tu es en âge aussi tu travailles je ne sais pas si tu travailles en ce moment et voilà tu travailles tu as peut-être la possibilité de commencer tout doucement à te dire bon je vais prendre un appartement assez loin que pour en tout cas ne plus la croiser parce qu'on a déjà pensé à déménager en se disant ça va stop on va bientôt rentrer en contact avec quelqu'un et il nous a dit au téléphone ça reste accroché à vous même si tu déménages ça ne change rien et mon papa est né dans cette maison il ne veut pas la quitter c'est la dernière chose que son papa ait faite avant de quitter sa maman donc lui il est vraiment très très attaché à cette maison et il ne veut pas la laisser bon et bien en tout cas n'hésitez pas dans l'espace commentaire à nous dire ce que vous avez pensé avec bienveillance s'il vous plaît de l'histoire de vie d'Arthur qui est quand même assez cocasse si on peut dire ça comme ça non assez mystérieuse et troublante si vous avez des théories je sais que parmi mes spectateurs il y a quand même des personnes qui ont des dons de médiumité et qui ressentent pas mal de choses en regardant mes vidéos si jamais vous avez un message à faire passer à Arthur n'hésitez pas à lui notifier ça en commentaire et à l'aiguiller peut-être sur ce qu'il pourrait faire pour sortir de cette situation en tout cas Arthur merci d'avoir accepté de venir ici merci à toi merci de t'être livré je sais que c'est quelque chose qui n'est pas difficile qui n'est vraiment pas facile surtout se livrer comme ça sur une histoire personnelle sur internet c'est très compliqué parce que tu le verras dans l'espace commentaire tout le monde n'est pas très bienveillant et donc il faut avoir du cran et il faut avoir des couilles pour oser venir parler de ça publiquement donc vraiment chapeau à toi et merci de nous avoir transmis cette histoire en tout cas nous on se retrouve évidemment très rapidement pour une nouvelle vidéo d'ici là portez-vous bien prenez bien soin de vous et surtout prenez soin des autres je vous embrasse très très fort si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne n'hésitez pas à le faire lâchez un pouce bleu et activez la cloche pour recevoir les notifications quand je sors une nouvelle vidéo à très bientôt ciao ciao j'espère que cette vidéo vous a plu merci à Aerobe de l'avoir sponsorisé d'ailleurs n'oubliez pas qu'avec mon code SILENT vous avez 10% sur l'ensemble du site et ce jusqu'au 23 octobre SILENT